Bonjour, je vous présente dans cette série de quatre vidéos les quatre conditions à remplir pour qu'une médiation fonctionne. Alors première condition les médiés venant des médiés, deuxième condition venant du médiateur, troisième condition venant du processus et quatrième condition venant du cadre et on parle aujourd'hui des conditions tenant aux médiateurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg et j'interviens en particulier au service des familles internationales qui souhaitent continuer dans la paix. Alors les conditions tenant aux bons médiateurs, j'en ai trouvé beaucoup mais vous allez voir elles vont relativement ensemble c'est assez simple. La première condition c'est que le médiateur ne juge pas. C'est essentiel, c'est le plus important, il ne juge pas. C'est à dire que ce n'est pas lui qui va prendre des décisions, ça ne sert à rien de le convaincre. Vous ne lui parlez pas à lui, enfin oui vous lui parlez à lui mais ce qui compte c'est la communication et la compréhension de l'autre personne. Il ne juge pas, il ne rend pas de décision et il ne juge pas c'est à dire qu'il ne va pas dire ah mais non mais il fait n'importe quoi ou lui je le comprends vraiment mieux. Il est là pour permettre d'avoir cette ouverture aux deux personnes, cette compréhension des deux personnes. C'est effectivement mon point suivant, c'est, enfin deux personnes, s'il y a deux personnes en conflit plus, s'il y en a plus, il est là pour être omnipartial. C'est un néologisme de médiation, omni pour tous, partial, les parties. Je dois comprendre l'une partie et l'autre partie. Et c'est en vous comprenant l'un mais l'autre que je peux vous permettre à l'un et l'autre de vous comprendre mutuellement. Alors on est un peu comme en bicyclette, quand on parle plus, enfin quand une des parties parle plus longtemps, on va bien le comprendre et l'autre va peut-être se sentir un peu délaissé. On rétablit l'équilibre l'autre temps de parole et si jamais une partie se sent moins comprise, qu'elle le dise. Vraiment c'est important, c'est ça qui permet de garantir cette compréhension du médiateur qui permettra la compréhension mutuelle. Il est là pour vous deux, pour 10 si vous êtes dit par 10, pour tous. Le médiateur est indépendant, y compris s'il a été choisi par le chef, le n plus 1, le n plus 10, y compris s'il a été désigné par un juge. C'est-à-dire qu'il ne rend pas compte de ce qui a été dit, de ce qui a été fait pendant la médiation. Peu importe qu'il le paye, il n'a pas, il ne dépend de personne, il n'est pas là pour une personne, encore une fois, il ne rend pas compte de ce qui a été dit. Il est neutre, avec ce petit maître zen. Donc il est neutre, c'est-à-dire que la solution des parties, donc là on n'est pas par rapport aux parties, on n'est pas par rapport à la solution. La solution des parties ne l'intéresse pas. Là, c'est vraiment peu importe. Peut-être que moi, la solution que les parties ont trouvée ne me conviendrait pas. Si elle va aux parties, c'est très bien. Moi, je l'ai dans des situations avec des gardes d'enfants. Les parents ont trouvé une alternance. Moi, je n'aurais pas souhaité la faire. Mais pour eux, c'était une bonne solution. Parfait. Magnifique. Très bien. Solution des parties. Et neutre aussi, j'ai choisi ce maître zen. Parce que le rôle, un rôle important du médiateur, c'est de réussir à apporter cette sérénité, ce cadre de paix pendant la médiation, et que les choses puissent être dites, parfois avec une certaine vigueur, ne le cachons pas, et que lui ne soit pas affecté personnellement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas, il ne ressente pas les émotions. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être presque les larmes aux yeux aussi, très honnêtement. Mais il va réussir à faire la part des choses entre ce que disent les parties, leur appartiennent, et son vécu personnel. Et d'ailleurs, pour ça, il y a des analyses de pratiques et des supervisions qui existent pour vraiment faire ça. Donc la neutralité aussi émotionnelle du médiateur est importante. Il est formé et éthique. Ça, c'est aussi un peu en lien avec ce point-là, donc de réussir à faire la part des choses entre les parties et mes émotions. Formé, donc, il n'y a pas actuellement de formation unitaire à la médiation, sauf pour le diplôme d'état de médiation familiale, qui n'est pas obligatoire pour faire de la médiation familiale. Il y a différentes formations. Renseignez-vous auprès du médiateur que vous voulez contacter sur sa formation. Personnellement, moi, j'ai fait ma formation initiale en Allemagne, où c'est plus encadré. Et donc, c'est une formation de 170 heures initialement, avec 30 heures de supervision, deux cas qu'on a faits comme médiateur, et avec ensuite une formation continue obligatoire. Et éthique, il y a un code de déontologie qui n'a pas de portée réglementaire. Donc, c'est à chacun de décider s'il souhaite le respecter ou non. Je faisais le lien avec la neutralité, puisque c'est aussi avec ces supervisions qu'on permet de grandir comme médiateur et de prendre de la distance et d'être toujours meilleur médiateur. Tous les avocats de l'Institut de justice amiable du barreau de Strasbourg ont des conditions de formation minimale requises et vérifiées. C'est généralement 200 heures, il me semble, ou peut-être 150. Mais en tout cas, c'est quand même un certain nombre d'heures avec différents blocs et avec une obligation de formation continue et d'analyse de pratiques professionnelles. Donc, voilà, avec un avocat médiateur de l'Institut, vous saurez que le médiateur est compétent. Là, c'est le point suivant. Alors, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'il a besoin d'être un sachant technique ? Est-ce qu'il doit être avocat ? Alors, ce que j'entends avec sachant technique, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet de votre conflit. Par exemple, vous êtes en litige avec votre voisin sur une construction qu'il a faite qui, pour vous, vous nuit. Est-ce que le médiateur a besoin d'avoir des connaissances en droit de l'urbanisme ? Il y a là-dessus vraiment un débat. En principe, non, puisque le médiateur, de toute manière, ne juge pas et qu'il n'est pas là pour donner son avis. Donc, a priori, ce n'est pas nécessaire du tout, d'avoir un médiateur sachant. Il est là pour vous permettre de vous recomprendre. Et peut-être même que le fait de ne pas maîtriser la matière peut être un outil et une aide, parce qu'il va poser des questions très benoîtement. Ah, mais je ne comprends pas bien. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Et chaque partie pourra expliquer, ce qui permettra aussi de mieux comprendre le point de vue de l'autre. Donc, en soi, non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est jamais une condition, encore une fois, dans les obligations de formation ou éthique. Mais il est vrai que dans certains cas, ça peut être aidant. Notamment, quand on est d'accord sur le principe que le médiateur sera peut-être source de proposition, dans certains cas. Si les parties sont d'accord, ça peut être acceptable, tant que ce n'est pas le médiateur qui décide à la fin. Tant que la solution éventuellement proposée par le médiateur convient réellement aux parties. C'est-à-dire qu'elle est souhaitée. Oui, oui, je me sens bien avec cette solution. Elle va bien. Elle est bonne. Dans ce cas, ça peut être bon. Moi, j'ai fait des médiations où j'ai donné des conseils juridiques que je pouvais donner parce que j'étais avocate en matière familiale internationale. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué. Moi, je fais du divorce franco-allemand en particulier, de trouver à la fois un avocat, d'une part, et un médiateur, d'autre part, et encore un autre avocat pour l'autre partie, qui soit tous à un niveau de connaissance au niveau du franco-allemand, et orienté vers la solution gagnant-gagnant. Généralement, on peut avoir un médiateur, il faut qu'il parlait deux langues, qu'il connaisse un peu les différences culturelles. C'est compliqué. Et si les parties se mettent d'accord, qu'ils vont voir un avocat qui connaît le droit franco-allemand, mais plutôt contentieux et qui va dire « Oh, bloß nicht, surtout pas ! » Parce que si vous faites ça, vous changez de juge et derrière, vous perdez tout pouvoir et vous risquez de perdre votre enfant définitivement. C'est la catastrophe. Tout s'effondre. Donc, pour qu'il y ait cette adéquation entre conseil juridique orienté, positif et solution convenable pour tout le monde, et vraiment, voilà, c'est deux aspects. Que ce soit une solution aussi viable, efficace techniquement et orientée vers une solution, moi, dans ma matière en tout cas, je fais effectivement du conseil juridique aux deux parties en même temps pour les aider à avancer dans leurs solutions. Donc, ce n'est pas nécessaire du tout. Moi, dans toutes les formations que j'ai faites à la médiation, on était une minorité de juristes. Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être un avantage. Et c'est aussi pour ça que nous, avocats médiateurs de l'Institut de justice amiable du bar de Strasbourg, on a souhaité mettre ça en avant. Mais, voilà, c'est aux parties qui peuvent, aux parties de décider si elles pensent que ça peut être quelque chose d'utile. Un autre point qui est essentiel, c'est que le médiateur est garant du cadre. Et là, il s'agit vraiment de s'assurer que le cadre, qui est une autre condition que je vais évoquer dans une autre vidéo, est respecté. Pour ça, il faut une certaine autorité. Mais ce qui ne veut pas dire non plus, c'est vérité. Ça peut être avec douceur et bienveillance, voire humour en permanence. Mais en tout cas, c'est vraiment son rôle. C'est garder le cadre. Et alors, ça, c'est ma petite touche peut-être un peu plus personnelle. Pour moi, il faut qu'il soit dans la créativité. En tout cas, moi, je ne peux pas passer dans la créativité. Parce qu'il faut changer ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Vous avez essayé de communiquer l'un et l'autre, ça n'a pas fonctionné. Il faut réussir à voir au-delà et avec d'autres outils. On est aussi un peu vers le cadre. Mais moi, je suis clairement une médiateur un peu créative, très créative, qui va vous provoquer un peu et vous pousser dans des retranchements positifs, bien sûr, pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. Voici ce que je voulais vous dire pour les conditions de réussite de la médiation. tenant au médiateur. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Et je vous laisse regarder l'autre vidéo encore sur les conditions tenant au cadre, donc que le médiateur va faire garder. Belle journée. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !